Musique J'ai passé 17 ans où j'étais impliqué de près ou de loin depuis ses tout débuts, même avant l'annonce publique j'étais impliqué sur le projet Mozilla à l'époque j'étais employé de Netscape c'était début, fin 1997, début 1998 ça fait donc 17 ans le projet Mozilla est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel il y a eu des moments plus faciles que d'autres et puis c'est un projet qui aujourd'hui tourne, est stable c'est plus de 1300 employés dans le monde et j'ai plus une mentalité d'entrepreneur j'avais envie de retrouver une petite équipe très dynamique avec de l'incertitude et puis des gens très dédiés à un projet évidemment c'est moins facile quand on est 1300 employés dans le monde et puis des milliers de contributeurs et j'étais aussi très préoccupé par la décentralisation d'Internet ce qui m'inquiétait à l'époque où j'ai commencé à participer au projet Mozilla c'était la concentration de pouvoir du côté du navigateur c'était tout dans les mains de Microsoft avec Internet Explorer qui avait 95% de parts de marché il fallait briser ce monopole c'est désormais chose faite par contre il y a eu une concentration des pouvoirs au niveau du serveur, au niveau du cloud et on voit aujourd'hui il y a quelques très grandes sociétés californiennes principalement qui concentrent tout dans toutes nos données et tous nos services dans des silos qui sont incompatibles entre eux évidemment on pense à Facebook on va penser à Google, Apple, Amazon, Yahoo, Microsoft et là il y avait quelque chose à faire parce que cette concentration de pouvoir dans des endroits où nos données ne peuvent pas être croisées entre elles c'était un vrai problème donc je voulais redonner le pouvoir à l'utilisateur au niveau du serveur avec du cloud personnel Alors j'ai une définition du cloud qui est un peu humoristique qui consiste à dire que le cloud c'est simple c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre et c'est justement ça le problème toute la beauté du logiciel libre c'est qu'on a en tant qu'utilisateur on a le contrôle sur le logiciel et là dorénavant avec des approches qu'on appelle le SaaS le software as a service le logiciel il tourne sur un ordinateur un serveur, un serveur distant on ne sait pas où il est on ne sait pas quel type de logiciel tourne dessus ce n'est pas nous qui le contrôlons et ce logiciel lui-même il contrôle nos données et donc c'est un grand pas en arrière par rapport à l'approche du logiciel libre de l'époque du PC où on savait ce qu'on installait sur son Linux on savait quel type d'application tournait on pouvait auditer le code et puis les données elles restaient en local aujourd'hui les données elles partent dans le cloud et on ne sait pas ce qui est fait avec et ça pose des gros problèmes en termes de vie privée mais de contrôle de nos données de façon générale et c'est ce problème là qu'on veut adresser avec Cozy Cloud on a souvent il y a cet adage qui dit les données c'est le pétrole du 21ème siècle c'est vrai c'est qu'il y a beaucoup de valeur dans les données mais on se retrouve avec les GAFA et assimilés qui vont mettre des puits de pétrole dans mon jardin et qui vont me laisser que quelques gouttes ils vont prendre toutes mes données et me laisser un service qui finalement vaut très peu quand on regarde l'application Facebook quand elle s'installe sur un smartphone Android en fait ils veulent accéder absolument tout mon carnet d'adresse, mon calendrier, ma position GPS mes textos, ma messagerie tout, mes fichiers, tout et en échange ils m'offrent un service qui permet d'envoyer des photos de chatons et de rigoler avec des copains et qui leur coûte environ 5 euros par an c'est à dire que j'échange toutes mes données depuis mon téléphone portable contre quelque chose qui ne vaut que 5 euros par an recherche et développement compris c'est une arnaque Alors Cozy Cloud c'est du logiciel libre qui tourne sur un petit serveur ce petit serveur qui peut être éventuellement chez moi, chez vous, chez chacun de nous ça tourne sur des petites machines type Raspberry Pi 2 donc Raspberry Pi 2 ça vaut 35 euros et ça consomme que quelques watts donc c'est pas ça le problème et dedans on va pouvoir y mettre nos données et en particulier on va pouvoir accéder à notre messagerie à nous un webmail personnel qui va permettre de relever plusieurs comptes et les présenter dans un navigateur ça va stocker mes fichiers ça va stocker mon agenda mes photos mes contacts et d'autres applications parce que c'est une plateforme applicative dessus je vais pouvoir brancher d'autres applications par exemple la prise de notes ou bien la gestion de mes comptes bancaires il y a des tas d'applications qui sont créées par la communauté Cozy Cloud qui vont pouvoir se mettre là-dessus et étendre les fonctionnalités de la plateforme Cozy Cloud Alors il se trouve que je suis aussi membre du Conseil National du Numérique et donc le sujet de la France dans l'économie numérique est évidemment cher à mon cœur on travaille beaucoup bénévolement puisque les 30 membres du Conseil National du Numérique sont bénévoles et ça nous préoccupe à quantité de niveaux en fait donc on a fait des rapports sur la neutralité du net l'importance d'avoir un net neutre pour que même les petites entreprises puissent concurrencer les grosses sans être défavorisées par des accords avec des opérateurs mais aussi la neutralité des plateformes de façon à ce que les plateformes étant des grandes plateformes façon Google il faut faire attention à ce qu'elles n'écrasent pas des jeunes pousses évidemment c'est une autre préoccupation une préoccupation qui est liée à la fiscalité évidemment c'est un sujet important dans la prise de risque le financement des start-up il y a beaucoup de choses je pense qu'on est dans un pays aujourd'hui qui traverse des difficultés économiques très significatives on a la chance d'avoir une bonne infrastructure réseau on a la chance d'avoir des ingénieurs et des jeunes diplômés qui sont très bien formés avec un bon système de formation et puis on est dans un monde où c'est difficile de réindustrialiser ou en tout cas en France donc c'est je dirais l'économie numérique qui s'impose en France comme étant une planche de salut et c'est pas un hasard si je viens aussi ici à Nantes en région comme je vais bientôt à Toulouse et à Rouen pour aussi travailler en région sur ces problèmes-là parce que toutes les start-up ne sont pas à Paris Alors je pense que le logiciel libre a eu vraiment un coup de fouet sur les start-up extraordinaire on n'en parle pas assez c'est-à-dire que à une époque faire une start-up dans le logiciel ou dans le web c'était quelque chose qui se comptait en millions de dollars en termes d'investissement de départ et aujourd'hui grâce au logiciel libre et aussi au cloud on arrive à faire des choses absolument extraordinaires avec des sommes beaucoup plus réduites qu'auparavant parce qu'on est debout sur les épaules des géants pour reprendre l'expression américaine en ce sens qu'on est capable de réutiliser des investissements qui ont été faits dans le logiciel libre et avoir des outils extrêmement modernes qui permettent de développer de façon collaborative qui permettent de mettre en place des infrastructures à moindre coût et ce est très extensible en fait et ça c'est des choses moi je suis dans l'économie numérique depuis plusieurs décennies et j'étais chez Netscape en 97 et c'est bon alors ça ne parlera qu'aux plus vieux mais à l'époque ces technologies valaient extrêmement cher et aujourd'hui on peut télécharger des logiciels encore bien plus performants que ça que ce qui était disponible à l'époque et ce gratuitement donc ça permet de faire des start-up en assemblant des genres de briques de Lego logiciels à base de logiciels libre et ça permet de faire des choses absolument fabuleuses grâce au logiciel libre et ça permet